Madame la Présidente, chers collègues, par cette délibération, il nous est proposé d'approuver l'acquisition d'un nouvel élément des futures bestiaires de l'arbre au héron. Après l'éléphant, dont la silhouette tranquille est devenue indissociable de la ville de Nantes, après les animaux du parousel des mondes marins, tellement drôles, tellement poétiques, les créateurs Pierre Auréphice et François de Larosière ont conçu une nouvelle œuvre d'art articulé, La nuit des papillons. Qui mieux que des papillons pourraient figurer la métamorphose d'une ville que l'on disait jadis « belle endormie » ? Qui mieux que ces insectes délicats pourraient représenter le rêve et la beauté fugace ? Pendant longtemps, l'île de Nantes a fabriqué des bateaux, voués à transporter des humains et des marchandises sur toutes les mers. Aujourd'hui, la compagnie des machines de l'île s'y est installée, elle y usine des mécaniques fantastiques porteuses d'imaginaire. Parmi les besoins essentiels à la vie humaine, il y a celui de rêver. Nantes, ville de prédilection des poètes surréalistes, ne peut sans se renier, faire l'impasse sur les dimensions artistiques si imaginatives du futur bestiaire dont fait partie la nuit des papillons. Ce bestiaire complétera ainsi le beau projet de l'arbre au héron dans le jardin extraordinaire à deux parts du lieu de villégiature de Jules Verne, auteur de romans vus dans le monde entier, notamment d'un récit qui se déroule dans les frondaisons d'une jungle africaine, le village aérien. Tout ce qui peut offrir aux habitantes et aux habitants de la métropole, aux visiteurs du département et d'ailleurs leur part de merveilleux, tout ce qui peut contribuer à donner une vision créative et poétique de la ville, va dans le sens général du bien-être auquel chacune et chacun a droit. À ce propos, il serait intéressant qu'au même titre que les études d'impact environnemental, d'ailleurs favorables, menées pour le projet Arboréron, que des études d'impact santé le soient aussi pour ce projet. Nous sommes donc heureux de contribuer à l'acquisition de la nuit de papillons. Je vous remercie de votre attention.